Merci à Tadishmaïa. Khadera est à l'honneur ce soir. Merci mesdames d'être là, nombreuses parmi nous. Messieurs, d'être courageux d'être là ce soir. Nous vous rendons hommage. En plus, je ne sais pas pourquoi on a choisi ce soir. Iloula. Nos Moshe Rabbeinu halava shalom, Zayn Adar, ce soir. Raya mehemna, un berger tellement fidèle. Alors s'il peut prier et demander à Kaddosh Baruch Hu de nous faciliter la fin des temps. Qu'on arrive le mieux possible à la fin des temps. Be'ezrat Hashem. Amen. K'en iratsom. Ce cours est dédié pour l'ailu. Que ces paroles de Torah soient l'ailu. Je remercie Mme Marciano qui tellement de fois m'envoyait encore des messages. Quand est-ce que vous pouvez venir ? Quand est-ce que vous allez venir ? Quand est-ce que vous... Et moi je lui dis on verra, on verra, on verra. Et à un moment donné elle me met devant le mur et je suis obligé de venir. C'est difficile. C'est difficile de quitter la communauté. On a beaucoup de... On a Baruch Hu de Chachem, beaucoup de travail. Mais le thème de ce soir, c'est pas un cours contre les hommes ou contre les femmes. Comme des fois il y a certains qui disent que je suis pro, féminin ou etc. Le cours de ce soir, c'est un vrai travail, un vrai travail obligatoire qui, nous le verrons dans les textes, fait partie de ce qu'on appelle Avodat Hachem. Avodat Hachem, quand tu te poses la question, c'est quoi Avodat Hachem ? Eh bien j'aurais bien voulu savoir est-ce que Dieu est satisfait de moi ? Est-ce qu'il est content de ce que je fais dans ma vie ? Est-ce que maintenant après qu'on est devenu un peu copain parce que je fais ce qu'il me demande, est-ce que je peux lui demander ce que j'ai besoin ? Ou bien Chaz Vé Shalom, je ne sais pas où je suis. Ce cours, c'est ma mâche Avodat Hachem. Je vous ai amené quelques textes de beaucoup de rabbinimes contemporains, mais vraiment on va rentrer dans une idée. Et je vous rappelle mesdames et messieurs, quand je parle, je me parle d'abord à moi. Tous ces cours d'autorat m'ont fait à moi-même un bien phénoménal. Ils m'ont fait changer de vie, de vision, de façon de réagir dans la vie. Et si on écoutait ces cours, et on écoutait ces cours, parce que certains diront mais ma foi c'est difficile, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais si on écoute et on réécoute et on continue à faire ce travail, on peut arriver à un vrai bonheur dans ce monde. Quand l'Adam dit le Rav ici, on a tous envie d'être heureux et heureuses. On a tous envie de réussir, on a tous envie d'éduquer nos enfants bien, on a tous envie d'avoir un foyer tranquille et paisible. On a tous envie de ça. On a tous envie d'être nous-mêmes heureux et heureuses. Nous tous, nous sommes de temps en temps, je dis bien de temps en temps, on est nous-mêmes surpris de nous-mêmes. On est surpris de nous-mêmes sur certaines réactions que nous avons, ce qu'on appelle des midotes, des traits de caractère. Au Bifrat, il dit le Rav, On veut tous être heureux, on veut tous être équilibrés, on veut tous transmettre ça aux générations à venir. On a tous envie d'avoir une vie où c'est que vraiment, ceux qui sont autour de nous seront heureux comme on le verra. Mais de temps en temps, on est nous-mêmes surpris et surprises quand on voit des explosions de nos caractères. Kégon, il dit par exemple, la colère, la tzvout, l'une des grandes maladies de ce siècle, la tristesse. La tristesse, tristesse, on se lève le matin, on se lève le matin. Il y a des gens, il y a un qui m'a dit, il est venu, il est rentré à la synagogue, il m'a dit, pourvu que la journée passe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il m'a dit, j'en peux plus. La tristesse, atzlout, atzlout, c'est quelque chose de phénoménal. C'est de ne pas vouloir, pas avoir envie de changer, d'avancer, d'être, d'être, de se dire, j'ai peur de changer dans ma vie. Comme on va le voir, gava, l'orgueil, etc. Ça fait partie d'une liste, un petit peu de ce qu'on appelle les midotes, les traits de caractère de la personne. Et que nous tous, nous avons envie de nous libérer de ça. Bien sûr, qui c'est qui a envie de rester ? Avec ces traits de caractère, quand il sait les soucis qu'il nous cause dans sa vie. Tout le monde a envie de changer. Avalma, c'est dur. Bichlal, la vraie question qui se pose, elle est la suivante. Pour tous nos amis que vous êtes connectés, partagez, partagez-moi ce cours en masse, et rapide, et beaucoup, pour que tout le monde écoute ça. Qu'est-ce que c'est beau, c'est joli de dire, oh là là, il va parler de la colère, il va parler de l'orgueil, il va parler de ça. Voilà, soyons réalistes, est-ce qu'on peut changer vraiment ? Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'on peut changer ? Surtout que nous avons en nous ce mécanisme extraordinaire qu'on entend tellement souvent. Accepte-moi comme je suis. Ah, tu t'es marié avec moi ? Accepte-moi comme je suis. C'est tout. Accepte-moi comme je suis. Il dit le Rav, c'est un terme très populaire chez nous. Il y a à l'intérieur de ça quelque chose, on va l'appeler de tzedek, de justesse, de vérité. Accepte-moi comme je suis, il y a quelque chose de positif à l'intérieur. Mais attention, de l'autre côté, il y a quelque chose de dramatiquement négatif. Et je vais expliquer. Il dit le Rav, bien sûr, bien sûr qu'on doit avoir cette idée que chacun il est comme il est. Mais attention, il dit le Rav, cette idée que chacun il est comme il est doit être surtout quand on va aborder celui qui est en face. Quand tu abordes celui qui est en face, aborde-le avec une vision que chacun il vient d'un univers différent, que chacun il a eu des parents différents, que chacun il a eu un vécu différent, et que tu ne peux pas demander à tous ceux qui sont autour de toi d'avoir les mêmes réactions. Pourquoi ? Pour la simple raison. Un rabbin, je fais une parenthèse, un rabbin de communauté, qui n'est pas psychologue, psychiatre, est accessoirement rabbin. Il ne peut pas être rabbin aujourd'hui. Accessoirement rabbin, accessoirement rabbin. Il doit d'abord être psychiatre et psychologue. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il doit avoir la faculté de comprendre que chaque personne qui va rentrer à la synagogue, elle vient d'un monde différent. Et que tu ne peux pas vouloir gérer une synagogue avec les mêmes mots pour tout le monde. Il y a des approches qui sont différentes vis-à-vis de chacun. Elle m'a là à sauter. C'est la vie. Quelqu'un... Il n'y a pas très longtemps, on était dans un mariage. Il y avait des gens qui étaient là au bord du... Vous connaissez ceux qui se mettent au bord du buffet et qui bloquent le buffet ? C'est stratégique. Ils ne bougent pas du buffet. Alors là, moi j'étais derrière avec quelqu'un, on est avec une coupe de champagne, il me dit, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas bouger un peu du buffet ? Je me dis, regarde ! Si tu prends cette vision comme ça, tu devrais aller leur dire, mais messieurs, un peu d'air, laissez-nous passer un petit peu, nous aussi, on a envie de goûter quelque chose. Mais quand tu te dis, regarde, la personne qui est en face qui ne veut pas bouger du buffet, parce qu'elle vient de voir un buffet, il y a des personnes qui, quand ils voient un buffet, c'est, tu vois, dans ce coup leur visage, peut-être que quand ils étaient jeunes, ils ont manqué, peut-être que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu assez, peut-être que tout ça, donc, oui, oui, chacun, il ne vient pas du même milieu. Il dit le rave, accepte-moi comme je suis, ça devrait être vers les autres, mais surtout pas vers soi-même. Surtout pas vers soi-même. Acceptez les autres. Et je le dis aux hommes, vous vous mariez avec une femme, je dis aux femmes, vous mariez avec un homme, on n'est pas des mêmes milieux, on n'a pas eu les mêmes parents, on n'a pas eu le même vécu, on n'a pas eu tout ça, tu ne peux pas dire à ta femme, il faut que tu fasses ça, parce que c'est comme ça, et à ton mari, tu vas dire, il faut que tu fasses comme ça. Non ! C'est dur ! Pourquoi c'est dur ? Parce que chacun a eu son vécu. Attention, c'est fondamental. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les écoles, et je recevais chaque année des nouvelles classes, de seconde, première, terminale, etc. Je suis un professeur, un enseignant, il ne peut pas gérer une classe et avoir le même approche pour tous les élèves. S'il le fait, s'il fait de cette façon, c'est une folie. Alors, il y a certains professeurs qui te diront, oui, mais alors dans ce cas-là, on va faire une classe indépendante pour chaque élève. Tu n'as pas compris une chose ? Tu ne peux pas te conduire et parler et faire passer les messages à tous les élèves de la même façon, parce que chacun, il a son vécu. Je le dis dans une maison aussi. Vous avez des enfants ? Chaque enfant, il a sa déchama, chaque enfant, il a son vécu, chaque enfant, il a son caractère, il n'y a rien à faire. Et tu ne peux pas te dire, toi, dans ta maison, je ne comprends pas pourquoi celui-là, il ne fait pas comme les autres. Il ne fait pas comme les autres parce qu'il n'est pas comme les autres. Et ça serait dramatique si nous avions 3, 4, 5 enfants, des clones, des clones, comme ça, les mêmes, les 5, ils sont là, comme ça, ils ne bougent pas. Ils sont là, oui, ils sont là, on dirait des... Non, ça ne marche pas. Eh bien oui, alors on a chacun. Eh bien chacun, c'est comme ça, c'est la vie. Vis-à-vis des autres, il dit le rave, mais va-t-il qu'il faut avoir cette approche ? Et elle est fondamentale. Je le dis au couple. C'est le couple. Tu es au couple, c'est des fois... Enfin, des fois, elles me disent, mais j'en peux plus avec lui. Mais d'abord, est-ce que Birkin est rentré dans sa vie ? Est-ce que tu rentres à l'intérieur de lui ? Est-ce que tu es parti voir un petit peu et réfléchir un peu sur son vécu ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois des traumatismes quand une femme, elle était jeune, ou un garçon quand il était jeune ? Est-ce qu'il n'a pas eu des souffrances dans sa vie ? Et c'est normal qu'il réagit de cette façon et de cette façon. Si déjà nous avions cette vision de ne pas dire, c'est comme ça, mais qu'on accepte qu'il y a des vécus différents, notre approche va se modéliser à travers ses vécus. Et puis il y a les autres, les psychorigides. Ah ben non, non, ah ben non. Il y a certains qui te diront non, ah non. Ah ben c'est comme ça. Moi je leur dis à tous ceux qui me disent c'est comme ça, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il n'y aura pas de résultat avec elle et c'est comme ça. Tu es obligé de rentrer un peu dans la vie de l'autre et de comprendre qu'il y a eu un vécu. Mais il dit le Rav, faites attention, ne jamais avoir cette largesse d'esprit pour soi-même. Parce que pour soi-même c'est abominable. Quoi ? Il ramène la chose suivante. Il dit Quelqu'un qui a des caractères que ça ne va pas. Des traits de caractères qui vont pas. On a tous des traits de caractères qui ont un petit peu avec des déséquilibres. Et qui diraient, moi je reste comme je suis. Et entre temps, ceux qui sont autour de moi, ils n'ont qu'à souffrir. Eh ben moi je suis comme ça. Eh ben moi je ne vais pas changer. Je répète, tu dois dire sur les autres qu'ils sont comme ça, ils sont différents. Et avoir une approche vers chacun avec cette largesse d'esprit pour pouvoir faire passer tes messages. Oui, mais sur toi-même tu n'as pas le droit d'avoir ce discours. Eh ben moi je suis comme ça. Eh ben on n'a qu'à me prendre comme je suis. Eh ben moi je ne peux pas changer, c'est comme ça. Ça, rasve shalom, c'est une chose qui est dramatique dans la vie et on va la voir tout de suite. Sur l'Adam, on va voir ce qu'il va dire sur ça, c'est énorme. Sur l'Adam, tu n'as pas le droit de t'accepter comme tu es. Tu n'as pas le droit, oui, oui, les autres oui, tu les acceptes comme ils sont. Sur toi, tu n'as pas le droit de t'accepter comme tu es. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur l'Omra, tu n'as pas le droit de te dire. Je sais que j'ai des problèmes avec mon caractère, dans beaucoup de choses. Il y a un qui a l'orgueil, l'autre il est un gros égoïste, l'autre c'est la colère, l'autre c'est sa façon de parler qui n'est pas bonne, etc. Eh ben je suis comme ça. Eh ben moi je suis né comme ça. Ah moi je suis né comme ça. Il y a un qui m'a dit, vous savez nous on est chez nous dans la famille, de père en fils on est sanguin. Ah je lui dis, tu es sanguin, va faire une chrita, va faire quelque chose, il est sanguin. Il est sanguin. Eh ben tu es sanguin, on reste un. C'est-à-dire non, c'est-à-dire que c'est comme tu vas voir maintenant un troupeau, tu vas dire ah ben ça c'est une race normande. Mais bien sûr la race normande ne change pas, les races normandes de génération en génération. Ah ben oui, on n'a jamais vu une race normande qu'un beau matin il se lève et c'est plus une vache c'est un bison. Ça n'existe pas. On est bien d'accord ? Si nous sur nous on dit, on est comme ça, de père en fils, c'est dramatique. Parce qu'on va le voir pourquoi c'est dramatique ? Parce que c'est une facilité. C'est une facilité de se dire je suis comme ça. C'est une facilité. Et puis il s'est marié avec moi, il savait. Ah ben déjà avant le mariage il savait comment j'étais. Moi je ne peux rien faire. Maintenant c'est trop tard, mais s'il regrette c'est son problème. Tu vois ? Pourquoi tout ça ? Parce qu'on n'a pas envie de changer. Et pourquoi ? Il dit une chose. On a un mérite. C'est un mérite énorme. C'est un mérite énorme. Rabbi Nachman de Breslav il dit qu'un être humain, quand il est venu dans ce monde, c'est pour accomplir un but. Et ce but, quand je l'ai entendu de lui, après je suis parti nous chercher encore dans d'autres livres. Mais ils sont tous dans la même conception. Un être humain est venu dans ce monde pour travailler ses midotes. Pour changer de caractère. Traduction des mots. Bien sûr que si moi je vois quelqu'un qui s'est marié, après quelques années je vois qu'il a changé. Pas heureusement. Eh bien heureusement. Oui. Ah t'as vu depuis qu'il est marié ? Elle a maté. Elle ne bouge plus. Bah où rachem ? Mais bah où rachem ? Mais bah où rachem ? C'est-à-dire le type qui commence à réfléchir. Et ainsi de suite. Si on va dire sur une fille, une jeune fille, quand on la voit mariée, on dit oh là là, elle a changé. Elle a changé. Alors heureusement. Mais heureusement. Je veux dire que si on ne change pas, c'est une catastrophe. Et il ramène ici la chose suivante. Il dit La première des choses quand on parle de la volonté de l'être humain, c'est de vouloir. Il faut que tu trouves ton intérêt. Si tu ne trouves pas ton intérêt dans ce que je vais raconter ce soir, tu vas me dire bon il a fait un cours mais on s'en fiche. Non. Il faut que tu trouves ton intérêt à travers cette approche qui est, je dois changer dans ma vie. Et mieux vaut le plus tôt possible. Même si c'est un peu tard, l'on rachève. On peut aussi. De comprendre cette obligation qu'il y a dans ce travail qu'on appelle le travail des midotes. Et de prendre une vraie décision, elle n'est pas facile. C'est un travail de... C'est des années. C'est des années. Avant le rachou, on va le voir. Ce n'est pas ça le plus important. Et de te dire, je vais essayer de moi en moi à changer par rapport à des choses que je souffre béhémètre dans mon caractère. Pourquoi ? Parce que nos souffrances proviennent de nos déséquilibres. Si je devais traduire en un mot le cours de ce soir, nos souffrances proviennent de nos déséquilibres. Ça peut être le nôtre, ça peut être celui de notre mari, de notre femme, de nos enfants, etc. De nos parents, tout ce que tu veux. Mais tu vois bien que nos souffrances... Il n'y a pas quelqu'un qui souffre à la maison comme ça. Quand tu es à la maison, tu dis, moi je souffre ici. Je ne sais pas quoi ? Je ne suis pas bien. Je souffre. Non, ça n'existe pas. On souffre parce qu'on subit un déséquilibre. Ça peut être le nôtre. Il ne faut toujours mettre ça sur le mari ou sur la femme. Ça peut être le nôtre, déjà. Alors, quand tu abordes ce sujet, c'est le sujet fondamental de la vie. Pourquoi ? Parce qu'une vraie Torah, une vraie Torah, un vrai Limu Torah, qui se trouve dans un corps d'une personne qui sait se maîtriser parce qu'il a fait un travail d'équilibre. Ça, c'est une Torah. Mais quand on va tomber sur quelqu'un, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, je ne sais pas si ça existe, moi je n'en ai jamais vu, mais si ça devait exister une chose pareille, un grand Amitra Ham qui vit, Laura Lenou, avec un déséquilibre total dans sa vie, tu dis, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, il y a un problème, ça ne va pas. Ou il parle mal, ou il se met en colère. Tu dis, ce n'est pas possible. Il y a un verset dans la Torah, dans l'Evarim. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu veut de toi ? Allez, on se pose une vraie question. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Allez, on est là dans ce monde avec nos soucis, nos problèmes, notre vie, notre parnassa, nos fatigues, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Qu'est-ce que Dieu veut de toi ? Quelqu'un, tu vas rentrer dans une synagogue, tu vas attraper quelqu'un, tu vas dire, moi je peux te poser une petite question, là, comme ça, sans pas vite fait, oui. Qu'est-ce que Dieu veut de toi ? Ouais, je ne sais pas, plein de choses, je m'imagine, etc. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Parce qu'il continue. Qui me l'ira attaché, me lo quecha ? De le craindre. Comment ? Le craindre. Non ! La crainte de Dieu, par une chose. La léchette. C'est quoi la léchette ? Marcher. Béhol, marcher. Béhol d'erahav. Dans tout son fonctionnement, lui. Traduction des mots. C'est quoi le fonctionnement ? Dieu, il veut une chose de toi. Que tu marches avec lui. C'est vague. C'est vague, j'ai rien compris. Que ça veut dire marcher avec Dieu ? Je sors dehors, là, et si je veux marcher avec Dieu, ça veut dire quoi, marcher avec Dieu ? Rappelez-le, Moshe Chaim Lutzato, dans l'Hagdama de Messie Laticharim. Il dit une chose qui est fondamentale. Tout son livre, il est basé sur ça. Tout son livre du Messie Laticharim est basé sur ça. Il dit comme ça. Marcher avec Dieu, veut dire, il explique, ça englobe tout le sujet de Yosher Hamidot. Parlez un peu l'hébreu. Yosher Hamidot. Le réglage. Cheye Yashar. Le réglage des Midot de la personne. Traduction, tu viens comme tu viens. De tes parents, comme ils sont. Tu viens avec ton vécu, tu viens comme ça. Ok, ça y est, c'est fait. Ça c'est Minashama. Il a voulu ça. Maintenant, Dieu te dit une chose. Tu peux commencer un peu à marcher avec moi ? Tu te lèves un beau matin, tu dis, en vérité, j'ai envie de marcher avec Dieu. Comment tu ne fais pas marcher avec Dieu ? Eh bien, il paraît qu'il faut marcher avec lui. Comment ? Eh bien, je vais commencer un travail qui s'appelle Yosher Hamidot. Et d'où il va le trouver ça ? Rappelez-nous Moshé Haim Nutsato, vous allez le voir. Yosher Hamidot. Yosher Hamidot. Caractère. Il est comme ça. On te demande de quoi ? De le redresser. Le Yashar. De le redresser. Comment ? Il explique. C'est ce que nous, sages, ils ont dit. C'est ce que nous, sages, ils ont dit. Comme Dieu, il est quoi ? Il est miséricordieux. Comme Dieu, il a de la rahmanou. Comme Dieu, il a de l'empathie. Comme Dieu, il a de la pitié. Comme Dieu, il est. C'est sur ça que je vais parler ce soir. Il est lent à être en colère. Qu'est-ce qu'on fait avant qu'il se met en colère ? Combien il est patient ? Af à nous. Pour ne pas que tu penses que Rabbeinu Moshé Haim Nutsato, il est parti sur d'autres trucs. Il reste très clair. On a eu cette obligation de faire du bien, d'être bon. D'être bon. Il y a des gens qui me disent « J'en ai marre d'être bon. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Je suis la bonne pomme. » Et à Kadesh Barucho, ce n'est pas la bonne pomme, lui ? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? « J'en ai marre. Après moi, je suis la victime. Tout le monde sur moi. Et quand ils ont un problème, je sais qu'ils viennent chez moi. » Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ? Tu es en train simplement maintenant de marcher avec Dieu. C'est une autre dimension. De marcher avec Kadesh Barucho. Il termine et il dit « Kadesh Barucho marich af. Gama no mitzuvim la asotken. » Dieu, 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 s'il devait se mettre en colère sur chaque chose, resver shalom, ça aurait été terrible. Dieu, il patiente. Des fois, il patiente une vie entière. Il nous demande d'être patient. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Moi, tout ce qu'ils veulent les rabbins, je fais. Mais ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, le matin, le matin. Surtout, le matin, je démarre. Au quart du tour, je peux devenir fou. Et surtout si on m'énerve. C'est un concept. Il y a certains qui te disent « Et surtout si on m'énerve. » C'est comme si il y a une armée tout seul dans sa salle de bain. C'est impossible. Il dit « Et ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Si on t'énerve ? » Il va expliquer. Il dit « Rabbele-moi, Shreem no Tzatou » Il continue. Il dit « Veklal kolze. » Et là, il dit « Ok, ok. Je vous ai expliqué qu'il faut marcher avec Dieu et qu'il faut imiter ses traits de caractère. C'est ce qu'on appelle vivre avec Dieu dans le monde. Mais il te dit une chose. Après, toi, tu voudrais savoir est-ce que vraiment tu vis avec Dieu, oui ou non ? » Bon, alors, j'ai commencé. J'ai commencé. Donc, je suis patiente. Je suis patient. Je ne m'énerve pas. Je fais du chesed. Je fais tout ça. Qui me dit que j'ai commencé le bon chemin ? Qui me le dit ? Et là, il te le dit. Il te dévoile un truc de fou. Il dit « Il ramène la Mishnah dans ma sérhète avot. » La Mishnah, il dit « Rabbeinua Kadosh, Rabi Oda Nassi. » Il dit Question que nos sages ils ont posées. C'est quoi le chemin pour être heureux dans ce monde ? Allez. Il y a un chemin pour être heureux dans ce monde ? Ou allô ? Ou c'est la galère tout le temps ? Il y a un chemin pour être heureux ici dans ce monde ? Oui ou non ? Réponse du Talmud. Réponse de la Mishnah. « Kol shei tif eret le osseah » Un chemin qui est bon pour celui qui le fait et un chemin qui est bon pour ceux qui sont autour de lui. On va expliquer. Ce que tu vas faire ? Et d'ailleurs, celui qui va développer ça c'est Rabbeinua dans la Mishnah. Lui-même, il le dit. Il dit En deux mots, au moment où tu vas commencer à travailler ton équilibre, tu vas te rendre compte d'une chose, que le matin que tu te lèves, tu es beaucoup plus heureuse et heureux qu'avant. Moins d'angoisse, moins de problèmes, moins de cris, une bonne journée qui commence. Tu te dis, mon Dieu, ça fait plaisir. Et deuxième, et deuxième chose, très importante. Toi, tu vas commencer à te sentir heureux et ceux qui sont autour de toi vont te transmettre des messages qu'ils ont commencé à devenir heureux. Par exemple, il te dit par exemple, ça on peut le mettre dans tous les cas de figure. Il dit par exemple, Il dit, tu sais comment tu vas être heureuse et heureux et ceux qui sont autour de toi seront heureux quand tu vas commencer à aller sur un. fonctionnement vers un milieu. C'est tordu un peu de ce côté, c'est tordu un peu de ce côté, tu vas aller vers un milieu. C'est là que ça va commencer. Quoi ? Il dit par exemple, Il te dit, parce qu'attention, il y a des fois que certains fonctionnements sont bons pour toi mais ils ne sont pas bons pour ceux qui sont autour de toi. Ça ne marche pas. Il y a certains fonctionnements qui sont bons pour ceux qui sont autour de toi mais ils ne sont pas bons pour toi. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit bon pour toi et bon pour ceux qui sont autour de toi. Par exemple, Il dit, Michiou Kiliotère. Kili, je vous le dis, c'est quoi ? Un langage comme ça. Radin. Mais radin, radin. Tu nous parles d'un, tu es... Aïe, 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 tu sais quoi ? Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas des gens comme ça. Chez nous, on n'a pas ça. Je ne connais pas. Béhamed, je ne connais pas. Des gens radins comme ça. Alors maintenant, il te dit, ceux qui sont radins, eh bien, tu ferais de l'eau. pour lui, c'est bien. Pourquoi c'est bien pour lui ? Parce qu'eux, ils ne dépensent pas son polluant. Mais sûr, c'est bien pour lui. Mais pour ceux qui sont autour de lui, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Je rappelle, j'ai enseigné des classes de terminale de filles. Les huit ou neuf dernières années avant de venir en Israël. Des classes de terminale, S&S. Rabi, alors il va y avoir du débat. Rabi, quelles sont les choses qu'il faut faire le plus attention chez un garçon ? Bon, elles sont jeunes, elles veulent savoir. En débatter. Mais quand on est arrivé à l'unanimité, radin. Radin, l'unanimité, Hachem, Ishmor, c'est impossible. Donc j'aurais fait attention quand ils vous invitent au restaurant. Regardez. Est-ce qu'ils payent ? Est-ce qu'ils vous disent moitié, moitié ? Hachem, l'oraleine, j'ai entendu que ça existe, ça ? C'est un truc de faux, alors on se partage l'addition, vraiment. Tu invites une fille, tu vas dire on se partage l'addition. Si ça existe une chose pareille, il faut vite se sauver et faire schéma Israël et ne pas se retourner derrière comme la femme de l'autre. Tu te sauves, tu t'en vas, tu disparais, tu t'en vas. Bon, lui, c'est bien pour lui, il ne dépense pas son argent. Mais pour ceux qui sont autour d'eux, c'est la catastrophe. Ou bien il dit le contraire, Rabbenovadiamibartanora, quelqu'un par exemple qui est dépensier. Il y a des gens qu'on aime beaucoup, ils sont gentils, tout ce qu'on veut, mais ils ne savent pas gérer l'argent. Vas-y, quand ils ont de l'argent, il dépense, il dépense, il dépense. C'est sympa pour tous ceux qui sont autour. Mais pour lui, ce n'est pas bon parce que le jour où la situation devient un peu plus difficile, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas pour lui. Alors il te dira, Rabbenovadiamibartanora, c'est ce que la Michnal a dit. Il faut que tu arrives à un chemin où toi, tu trouves ton bonheur et que ceux qui sont à côté de toi arrivent à être un peu heureux, un peu de bonheur. On ne peut pas. On ne peut pas. Je reviens à l'idée que j'ai dit au début. Il est... C'est dramatique. C'est dramatique quand on va entendre quelqu'un qui va te dire tu m'as pris comme je suis. Chez Mirachem, ça veut dire il n'y a pas de changement. Moi, moi, il savait que j'étais comme ça, il savait que j'étais comme ça. C'est fini. Il n'y a pas de changement. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Pourquoi c'est horrible ? Parce qu'il y a de la souffrance autour. Tu ne peux pas dire moi, j'étais comme ça, je suis né comme ça et puis c'est fini. Ce n'est pas possible. A moins d'être quelqu'un de fou tu devrais te dire une chose. Mon ambition, c'est d'être heureux et que ceux qui sont autour de moi soient heureux. Eh bien, je vais arriver à quelque chose de fondamental tout à l'heure si vous l'irez. M'écoutez, me suivre et on va avancer maintenant très vite. Ok ? Vous savez comment on appelle ça ? Travail des midotes ? Quelqu'un va te demander c'est quoi le travail des midotes ? Rien ! C'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas y avoir. Oh, il y a fait. On y arrive. Déjà, tu comprends une chose. Quand on te parle de « il faut changer de caractère », « il faut changer de caractère ». Déjà, avec l'idée, ça m'énerve. « Il faut changer de caractère ». Changer de caractère, c'est la léchette bidrachav. C'est d'imiter le chemin de Dieu. C'est pas, tu ne fais pas ça pour ta femme, pour ton mari, je me plie. Encore une fois, voilà, encore une fois, c'est moi qui vais être le gentil, c'est moi qui vais être la gentille. C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est de dire un matin, aujourd'hui, je voudrais marcher avec Dieu. Comment ? « Il est lent à la colère, je vais être comme ça, j'ai une journée comme ça, où il n'y a pas de colère à la maison, il n'y a rien depuis le matin. » Pourquoi tu fais ? Pourquoi tu t'as peur de... Non, je n'ai peur de personne. Pourquoi tu le fais ? « L'alechette bidrachav » C'est « marcher, mais le qu'est-ce que Dieu te demande, écoute-moi bien, je t'en supplie, marche quelques jours avec moi dans cette vie que tu vis là, cette galère de vie, marche quelques jours avec moi. Tu peux ? Tu peux un peu ? Un chouïa avec moi ? C'est caché. On va le voir tout de suite. « Om Nam » « L'homme, la dame, tu te dis, c'est un beau discours tout ça, mais chacun, il est avec son caractère. Chacun, il est avec son caractère. Tu fais quoi ? Chacun est avec son caractère. Il y a certains, ils ont des caractères que... Je souffre avec quelques personnes, je vous dis comme ça, en parenthèse, des gens que je connais, que j'ai beaucoup de travail avec beaucoup de choses. Ils ne savent pas ce que c'est leur. Vous connaissez ça ? Non, allez, non. Mon Dieu. Mon Dieu. Mme Marciano m'a dit « Si vous pouvez être là à 20h30. » Je lui ai dit « Mme Marciano, 30 ans, presque 30 ans, je suis arrivé à l'heure. » Je ne suis pas arrivé aujourd'hui à l'heure. Mais il y a des gens, les pauvres, il y a des gens, ils ont une montre, c'est juste pour décoration, mais il n'y a rien. Sa femme, elle attend, le mec, il n'arrive pas. Il y a un mariage ce soir, tu ne peux pas compter sur lui s'il va arriver. Il y a des gens qui vont te dire « Allo, j'arrive, j'arrive ! » S'il te dit « J'arrive », ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par méchanceté, c'est mon caractère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Il dit « Aval enofi vergel shenonitam l'itzoub. » Rabotaï, ça, c'est la chose la plus importante ce soir. Ça n'existe pas une habitude ou un trait de caractère shenonitam l'itzoub. Les atsev, en hébreu, on parle un peu d'hébreu ? Mazel à atsev. Yishpokheder, anirotsel à atsev. Voilà, comme une décoration. La pièce, je ne vais pas la casser, la pièce, elle est là. Je ne vais pas la casser, je voudrais la décorer. Traduction, j'ai un trait de caractère. Ah, on est comme ça que tu veux qu'on fasse. Mais tu ne peux pas un peu me le décorer, un peu me l'arranger, un peu me l'arrondir, un peu, qu'il soit un peu moins, un peu moins dur. Ouais, ça, ça, on peut. Ça, il dit « On peut ». Ça, on le peut. Et il dit comme ça. Et là, alors, 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 ben, si c'était comme ça, ben, le monde, il aurait été beau, on aurait été heureux. Ça fait longtemps, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on aurait été heureux. Et pourquoi pas ? Il ne dirait qu'une chose. « Ahouznikar m'ibn'adam, chasre sheifot, la avodala midot, ou l'étaquette. » La majeure partie, c'est nous toutes et nous tous. « Chasre sheifot », on n'a pas du tout cette ambition de travailler sur ces midot et de changer. Pourquoi ? Ben, la preuve, déjà la preuve, la preuve, la preuve. Là, ce côté des femmes, tout le côté des femmes, il est plein. Côté des hommes, il y a comme ça, il dit « Ah, il y a des tzadikim. » Alors ça va, « Hasve shalom », si c'est un cours de Torah, moi, je ne peux rien leur dire. « Bevaday ». Lama, l'ama dit pourquoi ? La majeure partie des personnes, chasre sheifot, ils n'ont pas cette ambition de changer. Pourquoi ? « Ketot saam » il y a deux choses fondamentales qu'il dit ici. « Ketot saam » « Ketot saam » « Ketot saam » « Ketot saam » « Il ne voit pas un intérêt à le faire. » « Il n'y a pas d'intérêt. 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 » « Moi, je suis bien comme je suis. » « Qu'est-ce que tu veux. » Et deuxième chose, « Mais il est ouche. » Attention, on ne parle pas ici de personnes qui sont mauvaises ou méchantes ou quoi. « Hasve shalom », « Il n'y en a pas ça chez nous. » « Il est ouche. » Ça fait longtemps qu'on a désespéré tous ces trucs-là. « C'est court, c'est pour les femmes ou pour certaines personnes qui n'ont rien à faire. Ils écoutent ses cours. » « Laisse-moi tranquille avec tout ça. » « Déjà, j'ai tellement de galères dans ma vie si je devrais rajouter encore ça. » Et il te dit une chose. On va le voir. Il te dit « Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Tu crois qu'à mon âge j'ai 50, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans. Je vais commencer maintenant à faire une guerre à l'intérieur de moi. Je vais commencer à faire une guerre à l'intérieur de moi pour que je change. En plus, si je change, le matin, ma femme va me dire « C'est bizarre. » Il doit me cacher quelque chose. Jamais je ne l'ai bu comme ça. C'est sûr et certain que ce n'est pas normal. Tu vois ? Parce qu'on ne trouve pas. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Et le Messie là, il y a un charim. Rabbeleu Moshe Chaim Lutzata encore une fois. Il dit « Vettire qui te va à Adam qu'avec mes autres. » Il te dit « Sache que la nature de l'être humain, c'est-à-dire qu'il va souffrir, le martyr. Mais la nature de l'être humain, elle est lourde. Elle est à l'intérieur de lui. Elle est ancrée. « Qui offriut achomriut gas. » Parce qu'on vient de la terre. La terre, ça ne bouge pas. On vient de la terre. On vient de la terre. Traduction des mots, on ne peut pas changer. Dur. Déjà, avec l'idée, l'idée que tu me demandes que je commence à faire un combat intérieur en moi pour changer. Rien que cette idée elle me fatigue. Tu comprends ? Comment tu veux que je change ? Et là, il te dit une chose. « Qui le repose à Adam et Torah Hamlaha ? » Le plus grand plaisir des hommes. Je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi les femmes. Peut-être les femmes c'est aller boire un café ou je n'en sais rien. Le plus grand plaisir des hommes, c'est quand ils arrivaient ils me disent « Oh, qu'est-ce qu'ils avaient fait hier ? » On s'est posé. On s'est posé. Ça existe un concept comme ça. On se pose. Vous savez, on se pose comme si quelqu'un qui va me dire il y avait un gros tonneau je l'ai levé et je l'ai posé. On s'est posé. On s'est posé. On était bien. C'est le thévaire de l'être humain. C'est dur. C'est dur de se lever un bon matin. Mais il te dit une chose. Et ça, c'est le plus important. Il dit beaucoup de personnes te diront si je change ok, tu veux que je change ? Si je change, d'abord ça va être difficile. Mais si je change je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Je me dénature. Mais je ne serai plus le même. Mais je vais recommencer. Je vais venir un matin je vais me lever à la maison avec un sourire. Alors que moi le matin ça fait 20 ans que personne ne me parle. Parce que je ne suis pas du matin. Avant mon café et ma cigarette. Même pas dans le rêve. Ils le savent. De toute façon ils le savent. Plus personne ne me parle le matin. D'un seul coup je vais me lever le matin un beau cartouche. Tout le monde. Déjà rien que le kiff de ne pas pouvoir m'énerver tous les matins comme je le fais. C'est terrible. Comment je vais faire ? Il te dit une chose qui est très 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 dure à l'accepter mais elle est tellement vraie. Il dit de croire que c'est difficile et que ça dénature ta personne et que c'est trop de travail et que c'est voué à l'échec et que de toute façon tu n'as pas la force pour le faire. Il te dit cette idée que je viens de vous citer maintenant elle est complètement fausse. Pourquoi ? Non elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Moi maintenant de me demander à moi de changer sur quelque chose c'est très dur. C'est très très dur. Moi je préfère me reposer. C'est dur. Il te dit la mytho en vérité quand tu te sauves de ce travail de ce travail de changement de ta vie et que tu dis je cherche la tranquillité laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille moi tu savais bien que je suis un marocain je suis un algérien je suis un étudiant on est comme ça chez nous à la maison tu le savais depuis le départ mais alors qu'est-ce que tu veux tu veux revenir à la maison tu veux me saouler avec le cours que tu as écouté du Rav Cohen que quoi qu'il faut que je change et que machin non 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 ben fais-le toi moi je suis fatigué moi déjà tu as vu tout ce que je travaille je vais rajouter encore ça alors il te dit parce que pour toi c'est synonyme de travail et de fatigue alors tu te dis reviens on va voir parce que tu as peur tu as peur de la fatigue oui et bien reviens on va voir il te dit il te dit que celui qui ne rentre pas dans ce chemin qu'on est en train de rentrer nous ce soir et qui va être dans sa tranquillité sans se dire ça j'avais envie de le faire je ne le fais pas maintenant etc il dévoilera il verra que la fatigue la fatigue pardon engendrée par le fait de son caractère qui est tordu complètement lui demande encore beaucoup plus de fatigue on va le voir il dit Adam par exemple il prend il dit vous allez voir ouais mais c'est dur tout ça la vérité c'est dur c'est dur de changer Vadaï c'est dur de changer est-ce que c'est facile de rester dans notre situation est-ce que c'est facile il te dit regarde regarde Adam par exemple admettons il prend ça on va le mettre à toutes les sauces quelqu'un par exemple qui a de l'orgueil un orgueilleux est quelqu'un qui ne peut jamais être tranquille il est toujours à la recherche qu'on le voit il est toujours à la recherche qu'est-ce que les gens vont dire de lui il est toujours à la recherche des prochaines vacances où on va ce qu'il faut faire sortir les yeux à tout le monde c'est un standing lui il appelle ça un standing et moi j'appelle ça de l'orgueil mais c'est comme ça et il te dit cette personne là quand il va être dans un endroit où il va travailler en équipe avec des gens il va être toujours là en train d'essayer de tirer la couverture vers lui il a besoin de ce cavaud ça fait partie de sa vie de cet orgueil et l'orgueilleux a quelque chose malheureusement de très très gras c'est qu'il est très sensible il va dire à sa femme tu m'as vexé là à plus jamais on m'a vexé comme ça jamais de ma vie on m'a dit un mot pareil ou une femme qui va dire à son mari tu me parles plus tu me parles plus c'est fini tu as vu le mot que tu m'as dit tu me parles plus alors il te dit en fin de compte en fin de compte qu'est-ce qu'il y a quand on est là dans une énergie de dire je veux recevoir de l'honneur de ceux qui sont autour de moi il te dit c'est vrai que chaque déséquilibre va te demander beaucoup de souffrance lui il prend le cas de celui qui est orgueilleux l'orgueilleux il est malade tout le temps parce qu'il voit qu'on a fait du on a regardé à l'autre on a félicité l'autre et moi il y a certains qui viennent à la synagogue moi j'ai peur quand ils viennent à la synagogue parce qu'ils ont leur place si leur place quelqu'un s'est assis là-bas maman maman ça peut se terminer et puis alors les pauvres ils viennent ils me disent on ne se fait pas respecter ici je veux dire on s'en fiche tu prends ma place prends ma place mon fils les places fixes c'est qu'aux cintières mon fils prends ma place mais met moi je ne vais pas te lire non non rabie je ne vais pas prendre votre place mais simplement il y a un peu de déréré ils ne sont pas bien ils ne sont pas bien parce que leur place quoi ils ne souffrent pas ces gens-là ils souffrent ils te disent même dans la maison ces personnes-là n'ont pas de paix dans leur maison où il va exiger il va exiger son respect mais je suis bien je suis bien je suis avec toi comme ça la journée celui-là tu viens le matin tu le pousses comme ça il te dit ça va il te dit rien va faire ça l'orgueilleux et l'orgueilleux il te dit il droche il va demander cet honneur chaque chose qu'on va lui refuser va le mettre dans un état épouvantable je t'avais dit pourquoi tu m'as dit ça en me disant ça tu as vu comment ça me met en colère qu'est-ce qu'il y a il te dit malheureusement la camarada elle dit celui qui est orgueilleux même sa famille proche dans sa maison ne le respecte pas et ne l'aime pas on n'aime pas l'orgueilleux alors il est là la maison parce qu'on ne peut rien faire ou elle est là on la craint ou on le craint mais on ne l'aime pas alors tu vis dans un environnement comme ça nocif néfaste de colère de machin et tu te dis je n'ai pas envie de changer de caractère parce qu'en changeant de caractère je vais me fatiguer et ça ça ne te fatigue pas non ça c'est hein ça ta journée comment elle est passée ta journée crise cardiaque comme ça première colère deuxième colère troisième colère quatrième colère des cris des machins à la maison plus personne ne veut t'écouter tout le monde t'évite et quand tu cries plus personne extraordinaire ça fait des millénaires qu'il y a des gens qui hurlent en sachant pertinemment que les hurlements on ne les a jamais écoutez on n'écoute pas les hurlements c'est pas vrai écoutez qui veut dire je te fais passer un message jamais un message dans la colère dans les hurlements ils sont passés voilà et bien demain matin parce que le 20 on va commencer encore à hurler parce qu'on sait qu'en hurlant nos demandes s'exécutent tout de suite ils s'exécutent mais il n'y a pas d'éducation ils s'exécutent mais il n'y a pas d'éducation la preuve c'est que trois jours après tu vas hurler encore sur la même chose c'est pas possible c'est pas possible je suis en face de moi vous êtes sourds vous avez tous la tête dure de ma belle-mère vous êtes comme ça vous êtes comme ça vous êtes comme ça on t'écoute pas on t'écoute pas on t'écoute même pas crie 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 on t'écoute pas ça ne demande pas des efforts ça ça ne demande pas des efforts est-ce que est-ce que Bémet je vous pose une vraie question quelqu'un de colérique il n'est pas un méchant mais il est colérique c'est un déséquilibre est-ce qu'un colérique quand il a passé je ne sais pas s'il a pu mais s'il a passé une journée où il ne s'est pas mis en colère même pas une fois j'aurais bien voulu lui demander à la fin de la journée comment tu te sens comment tu te sens mais vous allez voir parce que Bémet c'est 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 le c'est le noyau central de ce déséquilibre quand on parle de déséquilibre et on va arriver à quelque chose d'extraordinaire oui oui c'est pas facile mais à nous amélim la mishnadi vient à m'amélim la mishnadi dans ma serebrachot aujourd'hui on la lit en tant que prière au début et à la fin de l'étude on dit que les autres nations se fatiguent et nous 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 fatiguons nous nous le fatiguons et nous nous récupérons une récompense et eux ils se fatiguent et ils n'ont pas de récompense alors sur ça tous nos sages disent c'est pas vrai même les nations quand ils se fatiguent après il va planter du blé il va planter du blé ou j'en sais rien et puis après il y a du blé qui est sorti donc lui aussi il s'est fatigué et il a une récompense oui ou non mais la réponse que nos sages vous disaient est extraordinaire dans la Torah Dieu il ne nous demande pas le résultat parce que si ce monsieur il a planté du blé et il s'est tué pendant des semaines à planter ce blé et qu'en fin de compte rien n'est sorti il n'y a pas eu de pluie rien n'est sorti donc il a tout perdu ça fatigue ça fatigue c'est pas la fatigue c'est pas par la fatigue qu'il est récompensé c'est par le résultat nous nous on n'est pas assujetti au résultat à une chose à l'effort Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des efforts c'est tout oui mais j'ai essayé et puis je suis retombé c'est pas grave recommence encore une fois travaille encore cette mina par exemple de la colère ou de la façon de parler comme on va le voir dans quelques minutes et oui mais vous savez j'ai fait ça pendant plusieurs mois et tu sais comment dans le ciel chez Dieu c'est perçu ça cette personne a fait des efforts elle a peut-être pas le résultat mais elle a fait des efforts ça y est je vais arriver à une chose qui est très importante qui est ça de ma trélim mais mais comment on commence par ça comment on commence vous savez une grande partie de nos rabbinimes nous disent que comme un soldat quand il va en guerre des soldats quand il va en guerre avant d'aller en guerre ils ont passé des années des années des nuits des jours des nuits des nuits des jours des nuits des jours ils se sont entraînés pour aller au combat toutes les armées du monde c'est comme ça nous on est là assis tranquillement vous savez ce qui se passe actuellement dans les bases qui sont autour c'est le Gaina ils sont tous dans la terre dans des trucs avec leurs fusils en train de s'entraîner pour que razve shalom le jour où il y a une guerre alors ils disent la première des choses il y a des entraînements il y a des entraînements il y a un travail et il dit une chose énorme l'immu d'un moussard qu'est-ce que ça veut dire l'immu d'un moussard beaucoup apprendre sur la nocivité de ce trait de caractère de bien apprendre de bien apprendre de bien apprendre au fur et à mesure du temps la première fois on va tomber la deuxième fois on va faire un peu plus attention parce qu'on a beaucoup étudié ça parce qu'on a beaucoup appris parce qu'on a dit on on va tomber plusieurs fois mais un jour vous allez le voir on va éviter de tomber une fois ça va être la première elle va nous apporter tellement nous-mêmes on va se dire tu as vu j'ai beaucoup étudié ça j'ai beaucoup entendu j'ai beaucoup compris j'ai beaucoup lu sur ça je me suis rendu compte que c'est tellement mauvais bon la première fois j'ai pas réussi je suis tombé la deuxième fois ça m'a fait vraiment mal au coeur de tomber la troisième fois etc mais quand la personne elle enlève ça de son cerveau en se disant c'est pas grave que je me mets dans une colère noire c'est pas grave c'est bon caractère alors là on est foutu tout va commencer quand on prend conscience sur un trait de caractère qui est très grave vous allez le voir ce soir je vais faire le plus rapidement possible pour y arriver à ça c'est quoi c'est pas grave c'est pas grave c'est énorme moi je ne suis pas tellement cabala mais on lit ce qui est marqué dans Raphaïm Vital et c'est une chose qui est énorme il arrive souvent que des âmes de tzadikim qui sont décédées c'est comme un ibour c'est comme quand on dit qu'une femme elle est enceinte, elle a un bébé à part son corps, il y a encore un autre corps celui du bébé il y a des âmes de tzadikim qui sont là dans ce monde et que d'un seul coup ils viennent et ils se connectent avec l'âme d'une personne qui est là il dit Raphaïm Vital pourquoi ils font ça ces âmes de tzadikim les azro ou les sayro batora ou bat mitzvot d'un seul coup tu vas voir quelqu'un qui change complètement dans sa vie, il devient spirituel complètement il n'a tiré que par la Torah tu dis qu'est-ce qui lui est arrivé il dit Raphaïm Vital ces nechama des tzadikim ils peuvent venir, c'est un grand srout mais ils peuvent venir et ils se collent à la nechama d'une personne dans ce monde et ça va lui donner de très grandes forces spirituelles ok ? les mots de Raphaïm Vital l'élève du Harizal cette nechama du tzadik n'est pas venue par obligation parce qu'elle n'avait pas où être elle est rentrée chez quelqu'un non, elle est venue par son propre choix la nechama de ce tzadik est rentrée à l'intérieur d'un être humain par le propre choix de cette nechama et donc cette nechama qui est rentrée du tzadik n'a aucune obligation de rester dans ce corps si elle souffre et si cette âme du tzadik elle est rentrée en lui et elle trouve plaisir dans le corps de cet homme cette âme restera avec lui mais la chose qui nous intéresse le plus parce que c'est extraordinaire il dit comme ça il arrive des fois que dans un être humain Dieu lui a donné cette chance qu'une âme d'un tzadik est rentrée en lui tu vois d'un seul coup un enfant ou un jeune qui devient dans une spiritualité quand on voit des grands tzadikim ils sont habités par des nechama autres d'autres tzadikim qui sont rentrés à l'intérieur d'eux mais il dit des fois il arrivera qu'à l'intérieur du corps d'un être humain il y a une âme très pure qui est rentrée si cette personne elle tombe dans une colère ça c'est terrible cette âme sortira de lui et rentrera à la place de ça une âme très mauvaise qui est raide dans ce monde entre guillemets quand tu vois quelqu'un qui est dans une très grande colère tu dis il est possédé c'est pas cet âme des mots c'est pas cet âme des mots Mikhlal même de regarder son visage on met dans combien de livres dans la Gemara dans beaucoup d'endroits qui est dit que quand quelqu'un est dans une très grande colère il ne faut pas regarder son visage parce que son visage il change complètement parce qu'il y a une Nechama sa Nechama elle s'en va à tel point à tel point à tel point que la Gemara elle dit tout celui qui se met en colère même s'il devait avoir de la richesse une grande bracha on lui enlève quel est le rapport ? je veux dire quel est le rapport ? il s'est mis en colère quel est le rapport avec la bracha ? quel est le rapport ? le Zohar Kadosh il dit il y a des charons à la peau tu rêves au kéret nafcho au moment où une personne se met dans une grande colère son âme originelle le quitte et rentre à l'intérieur de lui une âme mauvaise qui errait dans le monde et là tu comprends les paroles de la Gemara traduction des mots c'est que l'âme de la personne Dieu va lui envoyer ce qu'elle a besoin pour vivre mais si cette âme par cette colère elle est partie et rentrée à la place de ça une âme mauvaise à l'intérieur toute la bénédiction que Dieu donne à un être humain c'est par rapport à quoi ? par rapport à son âme mais si son âme est partie par cette colère qu'il avait et rentrée à l'intérieur de lui notre âme alors allez nous tu fermes ton mazal tu fermes ton mazal c'est pas cette âme que la colère c'est oui c'est pas bien etc pas du tout c'est ma mâche quelque chose de très bon Jérôme et il dit quand tu lis ces mots de l'agmara ben tu comprends pas l'agmara dit celui qui déchire ses habits dans la colère il prend quelque chose et il le jette et il le casse où il prend son argent qu'il avait et dans cette grande colère il va la dilapider c'est considéré comme quelqu'un qui est dans l'idolâtrie je vous pose une vraie question quel est le rapport avec l'idolâtrie un idolâtre un idolâtre c'est quelqu'un qui va prendre je sais pas moi alors allez nous là une croix là machin je sais pas quoi il va se procerner c'est un idolâtre il se lève il est pas content il y a quelque chose il prend un truc il se jette par terre il casse il est dans le ciel on vient de publier sur lui qu'il est en vodazara pourquoi ? regardez ce que nos sages ramènent qu'on le casse chez l'Adam Rabbi Nachman devrait se dire une chose qui est terrible toute colère qu'il y a dans l'être humain n'importe quelle sorte de colère voilà on y arrive parce que je pense que c'est ça la chose la plus importante parce que beaucoup de personnes diront qu'ils ont la foi ils ont la foi ils ont la émouna ils font la prière ils se lavent honnêtes ils mettent les dfilis ils étudient la Torah et là il dit Rabbi Nachman ça on n'aime pas écouter ça ça par contre on n'aime pas écouter tu te mets en colère une chose qui vient de se passer chez toi il n'y a aucune foi pourquoi ? il dit s'il avait la émouna que la chose qui lui arrive maintenant Ariel n'est pas venue toute seule qu'est-ce qu'il a amené ? c'est Dieu qui l'a amené tu peux te mettre en colère contre Dieu terminé donc traduction des mots et on va le voir parce que c'est un des c'est une des c'est une des portes que moi ce soir j'ai envie d'ouvrir avec vous en quelques minutes qui ne nous reste pas plus que ça pour vous amener à une chose qui est la plus importante il dit une chose voilà c'est énorme voilà je traduis ces mots tu ne pourras pas éviter dans ta journée à des moments des preuves qui peuvent t'amener à la colère tu ne pourras pas éviter ces moments là parce que ça fait partie de la schlirhout on appelle ça en français la schlirhout la mission de l'être humain dans sa vie tu as m'éviné parce que nous qu'est-ce qu'on dit ben tu vois bien ah ben oui oui je me suis bien sûr je me suis mis en colère mais je me suis mis en colère parce qu'il m'a mis en colère s'il ne m'avait pas fait ça et si elle n'avait pas fait ça et s'il n'avait pas ça je ne me serais jamais mis en colère tu comprends ? moyen qu'il est venu un matin il m'a dit j'en peux plus je suis très énervé je suis très en colère j'en ai marre et qu'est-ce qu'il y a ? il m'a dit j'ai un adolescent à la maison voilà quand il décide de ne pas se réveiller il ne se réveille pas ah il ne va pas se réveiller il ne va pas se réveiller c'est fini il m'a dit des fois je me demande est-ce qu'il est vivant ou non je regarde s'il respire je crie je m'énerve je me dispute avec ma femme contre ma femme je maudile la terre entière et je me reviens de la maison et il est resté en train de dormir je fais quoi ? je lui dis écoute-moi bien tu n'as rien compris pourquoi il dort ? il dort il dort parce que je n'en sais rien parce qu'il texte son portable jusqu'à 4h du matin parce que je sais moi pourquoi il dort ou il ne dort pas c'est d'air tu as la imouna ? oui ashgaha pratit providence particulière il n'y a pas mon pote c'est où tu as providence particulière où tu as la ashgaha pratit où tu ne l'as pas si tu ne l'as pas ne parle pas de imouna ashgaha pratit c'est en Issaion que Dieu il veut t'envoyer un enfant compliqué pourquoi il va qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? à travers cet enfant tu vas apprendre une chose que tu n'as jamais appris de ta vie ni ta femme elle a réussi à te le faire ni personne la patience le recède le recède avec cette adolescente ou cet adolescent que tu as envie de lui mettre une claque que tu as envie de lui détacher la tête tellement que ça fait des semaines et des mois que tu as saoulé qui te prend ta tête etc il y a beaucoup qui me diront ça non ça non ça non ça il faut arrêter il ne faut pas exagérer ashgaha pratit jusqu'à un certain stade mais un enfant à la maison un problème à la maison avec un enfant etc ça non ça non je n'accepte pas et moi je te dis une chose le voilà le Nisayon mais ce qu'il dit Rabbi Narman c'est énorme il dit il n'y a rien à faire tu ne pourras pas éviter les missionnotes qui devront t'amener à la colère maintenant ils vont arriver demain bataille on aura demain je vous assure que demain vous allez avoir des épreuves pour vous mettre en colère allez on y va moi le premier je vais en avoir tu sais pourquoi je vais en avoir il nous souhaite des choses comme ça avant d'aller dormir non c'est la c'est notre c'est notre mission dans ce monde d'arriver d'arriver à des épreuves et comment tu vas les passer et là il te dit une chose il n'y a rien à faire Dieu il te les envoie il te les envoie des choses que tu en as marre c'était pas tu ne t'attendais pas à ça tu ne t'attendais pas à ça qu'est-ce qu'il a fait pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça ça m'a coûté comme ça etc qu'est-ce que j'ai fait tu te laves un beau matin tu te dis j'en ai marre ça a servi à quelque chose que je m'énerve non Hachem tu peux me dire pourquoi tu m'envoies ça ah là tu commences à parler bien et là tu commences à regarder et de te dire voilà regarde regarde je sais je sais que c'est dur c'est dur c'est dur parce que nous la Emouna on l'aime bien la Sina la Emouna on l'aime bien nous on la sait faire tour la Emouna quand on va en pèlerinage on a la Emouna on va voir on va chez Baba Sale on a la Emouna non la Emouna c'est le matin à la maison avec un adolescent que tu as vu tuer c'est là-bas comment ça va switch comme ça 10 ans en arrière et il te dit la chose suivante il m'a mis taquelle à quoi d'avoir la Emouna où m'a dit l'alcool et l'alcool tu sais ce que tu fais tu dis à Kodesh Baruch tu m'as envoyé ça je l'accepte donc déjà tu acceptes à Kodesh Baruch j'accepte Shabbat à la maison les enfants le balagad et tu dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu je travaille toute la semaine et là tu te dis Emouna non pas ce mot tu peux me parler d'Emouna parce que là ça va m'énerver si tu me parles d'Emouna je préfère qu'on me parlera de ça une autre fois tu vois après la personne a dit Bémet est-ce que j'ai la Emouna la Emouna c'est que dans ça Ben ah ah dans ce coup tu commences à comprendre l'agma que tout celui qui s'énerve qu'il ou enverra vous d'Azara traduction il n'accepte pas que ça vient de Dieu c'est pas Dieu c'est pas Dieu c'est que cet enfant là il ressemble à ma femme il ressemble à ma belle-mère ça c'est la famille de ma femme ça regarde regardez comment il est le concept de Emouna il te dit c'est radical je vous assure c'est radical combien de fois ça m'est arrivé après tellement avoir étudié sur ça que je me suis retrouvé devant des des gens bien des têtes à claques des gens des gens que tu te dis et d'un secours je me dis qu'est-ce qui me l'a mis ici donc ça veut dire que c'était prévu oui alors Dieu il te dit souris pour la photo et là ton fils il est là et tu rentres Shabbat il est midi il s'est pas levé et tu t'assoies à côté de lui dans le lit tu fais passer une main comme ça mon chéri Shabbat Shalom moi je vais ça va tu as dormi tu sais quoi je vais aller étudier un petit moment là je vais faire Shnaim Ikra avec Hatar Gur parce qu'on ne va pas manger sans toi il est hors de question parce que parce que tu es notre fils on t'adore on ne va pas manger le repas sans toi tu te lèves tu fais ta prière tranquillou je t'attends voilà tranquillou tu sais ce que tu viens de faire là tu viens de tu viens de faire une révolution là il va dire il est chelou mon père qu'est-ce qu'il a là qu'est-ce qu'il a il va se lever il ne pourra même plus quand tu viens de dormir tu sais pourquoi parce qu'il va être inquiet il va dire ou il me prépare un truc il va me tuer je vais sortir il va m'attraper ou bien ou bien je ne sais pas mais tu rentres à la maison tu vas rentrer à la maison il va m'y mettre combien de fois je parle avec des fidèles des gens de ta communauté il est rentré il m'a dit je suis dégouté qu'est-ce qu'il y a il m'a dit je me suis disputé avec moi quoi ? elle a pris la voix elle ne s'est pas conduire elle ne s'est pas conduire elle m'a tout cassé 100 000 je lui dis qu'est-ce que ça ? elle m'a dit qu'est-ce que j'ai crié ? je lui dis pourquoi ? c'est pas ta femme qui a fait ça c'est HM elle m'a dit 100 000 ça veut dire je ne sais pas 90 000 c'est HM 100 000 ça ne peut pas être HM tu vois le concept et ça c'est le vrai travail de notre vie le vrai travail de notre vie c'est il va se baser sur une chose la colère la colère provient que tu n'acceptes pas que tu n'acceptes pas que les épreuves les épreuves ? il y en a qui m'a dit et pourquoi moi ? il n'y avait pas plusieurs candidats pourquoi ils m'ont choisi à moi ? à moi ils m'ont choisi, à moi je lui dis quand nos sages le disent et dans la Kabbalah et Rabbi Nachman il le répète combien de fois que le Tahlit le Tahlit, le but le but d'un être humain dans ce monde c'est le Tova Toa Nitzrit c'est pour faire son ticoune dans ce monde quel ticoune je ne connais pas notre Nechama il est revenu à Kadash Baruch Hu t'a dit tu sais quoi tu vas te marier avec ce mari Hachem, pas celui-là avec cette femme non Hachem, non pourquoi, pourquoi et tout ça il dit Rabbi Nachman celui qui vient avec ça quand des fois il y a des gens qui nous font du mal et qu'on est dans une une rage des fois c'est une belle fille des fois c'est ça et tu dis je vais y aller jusqu'à la mort je vais lui faire payer je ne vais pas lâcher la vengeance c'est un plat qui se mange je ne sais pas comment mais enfin il se mange en tout cas il se mange et d'un seul coup tu arrêtes tout tu dis qu'est-ce que je fais moi ici à Khedera pourquoi je suis à Khedera alors je parle de vous ce qu'Hachem il a voulu que vous soyez à Khedera la main personne ne pourrait vous expliquer pourquoi tu t'es marié avec ce mari c'est cette icône de ton âme c'est ce qu'Hachem il a voulu pourquoi les enfants que tu as eus un il a été très facile l'autre il nous a fait sortir les yeux celui-là qui nous a fait sortir les yeux il dit Rabbi Nachman un Issaion, une épreuve n'est jamais venu pour une punition punition ? si Dieu voulait le punir en un souffle il nous élimine de ce monde Shalom à l'Israël on disparaît alors quoi ? et bien il faut que tu passes les épreuves et passe les biens tout va dépendre de ça la B'Hira, la Néprima c'est pas sur l'épreuve le libre arbitre c'est pas sur l'épreuve l'épreuve elle est préparée déjà elle est là elle est là maintenant quand tu te lèves le matin et tu dis Pémet j'ai une B'Hira ce matin de commencer ma journée avec la joie ou avec la colère Rachma attention si tu commences avec la joie tous les autres libres arbitres de la journée vont dépendre de cette joie tu vas voir c'est une conséquence c'est une chaîne de ça c'est une chaîne mais tout ça il faut qu'on ait un moteur le moteur on est devant un adolescent on est devant un mari on est devant une femme on prend sur soi on prend sur soi il y avait des rabbinim qu'ils avaient un peu cette colère en eux ils avaient fait une takana c'est quoi ? c'est que avant de se mettre en colère ils allaient et ils mettaient comme une sorte d'habit qu'ils avaient ils appelaient ça l'habit de la colère et ils le mettaient sur eux le temps qu'ils partaient mettre cet habit à l'époque c'est pas comme aujourd'hui tu mets en 3 minutes ils mettaient cet habit le temps qu'ils mettaient cet habit la colère la colère la colère elle avait disparu et moi combien de fois je l'ai dit je sais pas si je l'ai dit aussi si que j'avais donné ce conseil à beaucoup de personnes que quand on veut se mettre en colère parce qu'il faut se mettre en colère parce que c'est pas possible de ne pas se mettre en colère une chose prenez votre montre et dites voilà j'ai fait un bliné d'air devant ce Sefer Torah ici dans ce Makom Kadoch qu'avant que je m'énerve je laisse passer deux deux cadrans des secondes ça fait combien ? 120 secondes 120 secondes combien de personnes ils l'ont fait ? ah ils m'ont dit on était dégoûté après on n'arrivait plus bon on n'arrivait plus à s'énerver tu vois c'est il y a un manque on n'arrivait plus à s'énerver après 120 secondes c'est les 120 secondes le kiff c'est après ça y est c'est fini combien de mots combien de choses qu'on a fait combien de blessures je termine par une petite chose surtout pour celles et ceux qui ont des enfants et je vous laisse partir une toute petite chose ma mâche toute petite chose mais qui est extraordinaire quelqu'un qui a des enfants à la maison qui doit les éduquer on doit éduquer nos enfants comment on éduque nos enfants ? rien rien on éduque rien on éduque rien le mot éducation ça veut rien dire comment tu éduques les enfants ? rien moi j'ai jamais rien fait à la maison rien les enfants ils font ce que nous on a fait voilà c'est ça l'éducation on n'a rien fait on a rien ni des grands discours de grands pédagogues à la maison etc rien du tout on n'a rien fait on n'a rien fait ils ont grandi comme ça bien parce que nous on a fait attention parce que nous nous étions les méchamères le méchamère qui veut dire celui qui va faire passer les informations on fait passer des informations on parle pas on fait passer des informations une chose qui enlève complètement le rôle d'un méchamère à quelqu'un que ce soit des mamans que ce soit des hommes la colère un enfant qui assiste à une crise de colère instinctivement pour lui la personne en face qui perd contrôle t'es plus fiable t'es plus fiable tu peux plus me parler je n'ai pas envie d'écouter ça ne sert à rien ce que tu vas me dire je ne l'écoute pas tu sais pourquoi ? parce que moi pour t'écouter j'avais besoin de te respecter et si je ne te respecte pas parce que je te vois en train de devenir fou ou folle ben crie crie jusqu'à demain si tu veux quand tu vas aller folle crie t'inquiète t'inquiète crie jusqu'à demain mais aucune vous savez je vais vous dire une chose béhémète admettons admettons qu'un jour vous entendez qu'il y a un très très grand rave qui donne des brahotes dans un endroit et vous y allez vous faites la queue pendant une heure pour rentrer chez ce rave et bien ce coup tu le vois de loin quelqu'un qui passe il lui a dit n'importe quoi et le rave il prend le verre la bouteille il jette par terre ma parole je reprends ma bagnole je rentre chez moi je me passe c'est ma boule mais il avait une grande barbe une grande sadique il connait toute la Torah mais je t'en fous mais je t'en fous je ne veux même pas écouter ce qu'il vient m'acconter c'est ce que nos enfants béhém ils sont là maintenant il faut après après il faut encore d'autres cours qu'on parle de comment on fait passer comment on fait passer comment on fait passer non non il y a certains qui te diront moi mon fils jamais une tête dure mais dure il n'y a rien qui rentre non les cris ça ne marche pas en criant il ne t'écoute pas plus la colère tu viens de te dégrader complètement tu ne vaux plus rien à ses yeux il ne t'écoutera pas par contre il y a peut-être d'autres chemins mais ils sont fabuleux mais c'est un vrai travail d'abord le premier tu acceptes les missionnotes les épreuves qui t'amènent vers la colère tu ne les acceptes pas comme qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ce matin non tu acceptes ça comme quoi nissayon Hachem ben alors comment je vais le passer aujourd'hui s'il te plaît je te demande je t'en supplie donne moi la force ce matin parce que je sens la moutarde elle va me monter dans le nez je vais commencer à hurler ça va être une catastrophe et Hachem je sais que tu m'as préparé ça tu m'as préparé Hachem c'est toi qui me l'as préparé parce que juste ce matin que j'ai un rendez-vous et que je dois sortir dans 10 minutes et que là il ne veut pas bouger il est assis dans un coin là-bas et qu'il me regarde comme ça en train de me narguer Hachem ça c'est pour me rendre folle tu me suis ou non ? merci et le rendez-vous ben c'est toi qui l'auras voulu ou non ? c'est une autre vie mais Bémet celui qui veut travailler la colère avec cette idée que quelqu'un qui te parle mal à la synagogue il m'a parlé mal qu'est-ce que je lui ai fait ? c'est la deuxième fois en plus qu'il me parle mal c'est ce que j'ai fait ? non parce que si je laisse ben non une troisième fois encore et dans ce coup tu te dis Hachem c'est pas lui David a mis l'air quand il s'est sauvé et qu'il y avait Shem'i Ben-Gira qui est sorti de Jérusalem il a commencé à le maudire devant tout le monde les soldats de David à Mélèche ils ont pris leurs épées pour le tuer qu'est-ce qu'il leur a dit ? il leur a dit Hachem à Marlon et Kalel c'est Dieu qui lui a dit de maudire David à Mélèche déjà à son époque il te dit ça c'est Dieu qui lui a dit c'est Dieu qui lui a dit qu'est-ce que tu fais ? alors on parle de Imouna 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 le plus gros symbole de la Imouna c'est quand on arrive à ces épreuves de la colère et qu'on ne se met pas en colère Bémet Bémet oui il y aura des choses qui vont te contrarier ça te contrarie pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? c'est dénition notre Hachem il a voulu dans ta vie c'est comme ça ils font partie de ta vie et c'est comme ça et Bémet je vous en supplie vous avez des adolescents des adolescentes je vous en supplie Bémet je vous en supplie regardez c'est notre épreuve ma parole c'est notre épreuve de 12 ans de 12 ans 11 ans 11 ans 11 ans avant c'était 15 ans 11 ans moi je dis 15 ans c'est déjà normal 11 ans 11 ans 11 ans 11 ans qui te dit un beau matin il te dit non je ne veux pas et ça peut être même avant ça peut être même avant le Hachou le Hachou je peux vous demander une chose je peux vous demander une chose essayez de réinventer vous pas lui l'enfant réinventez-vous une autre vie une autre façon de faire vous allez être très surpris une adolescente qui fait du kavod du kavod du respect j'ai l'habitude de le répéter un enfant qui ne veut pas se lever à la tefila Shabbat ce n'est pas la peine un enfant qui va venir avec des cris et des hurlements à la tefila c'est un enfant que jamais plus tard il ira à la synagogue c'est signé et pourtant tout ce qu'on a fait avec mon mari pendant des années t'as rien fait t'as fait du palagame t'as fait du palagame t'as rien fait moi quand j'ai donné ce conseil vous revenez à la maison et vous dites à cet enfant Shabbat Shalom on t'attend attend qu'est-ce que tu fais là tu réveilles en lui tu réveilles en lui ce qu'il a plu ça fait un moment quoi il a plu ce kavod il sait qu'il nous a déçu elle le sent cette fille qu'elle nous a déçu ils nous déçoivent ils ne nous déçoivent pas parce qu'ils sont mauvais ou méchants ils nous déçoivent parce qu'ils sont malades parce que l'adolescence c'est une maladie c'est une maladie qui passera elle va passer mais c'est une maladie et entre temps ils se disent regarde comment il est devenu mon père avec moi regarde regarde avec mes petits frères et mes petites soeurs comment il est doux avec moi il me déchire il me défonce rien qu'à moi rien qu'à moi ben tu vois pas ce que je voulais faire moi ça j'entends moi les jeunes tu vas voir etc changez vous savez comment vous allez changer ? une chose c'est pas parce que vous allez plier devant ces adolescents c'est votre nissa yon pour travailler pour faire sortir de vous ce qu'il y a de meilleur autre chose ma chouachir quoi ? la parole des belles paroles le kavod il est lent à la colère sois lent à la colère et tu vas te mettre à côté de cet enfant et tu vas dire je suis en train de marcher avec toi Hachem c'est ça vous allez faire rentrer dans une maison quelque chose de nouveau celles qui ne me croient pas ou ceux qui ne me croient pas aujourd'hui ce soir devraient quand même avoir une conclusion dans leur tête que de toute façon tous les hurlements et les cris et les punitions qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui wallo mais wallo pas seulement wallo c'est pire moi chaque fois je le dis mais c'est très important comme vous avez vous avez des adolescents ici oui qui viennent à la synagogue chabat et tout oui moi j'ai des adolescents qui arrivent avec des que de cheval des traits mais je les ai connus petits mais maintenant ils sont malades donc maintenant oui c'est rien c'est rien non c'est rien je ne suis pas catastrophé il m'arrive avec avec des traits des traits mais il arrive à la synagogue et il me regarde de loin je dis viens je le prends dans mes bras je le serre je dis tu m'as fait ce plaisir de venir chabat et j'ai des tonnes de bonbons je prends des sucettes je prends comme ça je lui donne il va s'asseoir à sa place le deuxième il arrive comme ça tous les chabats ils viennent vendredi soir samedi et ils viennent à la synagogue ils viennent tout pourquoi ? ils ont trouvé un endroit de chaleur où on les reçoit bien le cavode on fait le qui-douche ils ont leur table à eux ah oui oui ils sont servis ils ont leur table ils ont tout j'aurais pu voir ces garçons leur dire mais sortez-moi d'ici mais qu'est-ce que c'est ce respect là c'est quoi ça que vous rentrez comme ça comme des sauvages avec ces têtes là etc non tu gardes le malade au chaud et puis un beau matin la maladie mais vous savez quand est-ce qu'elle partira la maladie mesdames et messieurs je vous en supplie tant qu'on s'occupe bien du malade elle partira la maladie mais occupez-vous bien de ces malades et c'est ça l'onissayonne je peux vous mesdames encore un petit encore un petit les hommes ils mettent du temps pour guérir il y a beaucoup d'hommes il y a beaucoup d'hommes qui font la crise d'ado même temps et ils ont des petites ch'touillotes et des machins etc c'est aussi le nissayonne de Emouna Zemachachem Ratsa moi je dis aussi aux hommes vous avez des femmes Emazem prends la tête pour ça prends la tête pour ça sache une chose tu rentres à la maison c'est dans la maison la Emouna la Emouna c'est dans la maison être sadique c'est dans la maison c'est pas dehors dehors on n'a pas besoin à la synagogue on n'a pas besoin de toi on s'en fiche de ça le travail d'Emidot le travail de Val c'est dans nos maisons je vous remercie de m'avoir écouté qu'on a passé ce petit moment ensemble merci beaucoup qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on aime mesdames et messieurs je vous ai ou je vous ai pas dit partager ce cours tout de suite merci et on se voit demain en soleil merci 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 merci